Messieurs, mesdames, où la télé était en panne, je m'en souviens très longtemps. Et on commence avec un chiffre, 92% des consommateurs sont convaincus que les produits électroménagers ou high-tech sont volontairement conçus pour ne pas durer. Qui n'a pas eu en effet un lave-linge qui tombe en panne juste après la fin de la garantie ou le téléviseur irréparable ? L'obsolescence programmée est désormais punie par la loi, alors les fabricants jouent-ils le jeu ? Comment faire durer ces appareils plus longtemps ? Comment aussi choisir des objets fiables ? Est-ce qu'ils sont plus chers ? On va faire le point dans notre dossier du jour. Vous pouvez interroger nos invités et réagir par SMS et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez interroger Laetitia Vasseur. Bonjour, bienvenue. Vous êtes cofondatrice et déléguée générale de l'association HOP, halte à l'obsolescence programmée et coauteur du livre « Du jetable au durable ». En finir avec « L'obsolescence programmée, c'est chez Alternative ». A vos côtés, Benjamin Daurier. Reviens nous voir. Bonjour Benjamin. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de 60 millions de consommateurs, mais bientôt rédacteur en chef tout pour. Je crois que vous poussez énormément pour. Je plaisante. Et vous venez de sortir à palmarès des marques qui durent dans votre édition de janvier. On va les révéler dans un instant. Juste d'abord pour bien resituer les choses, Laetitia Vasseur, qu'est-ce qu'on entend exactement par « obsolescence programmée » ? « Obsolescence programmée » au sens de la loi, c'est les stratégies qui visent à raccourcir la durée de vie d'un produit pour en renouveler l'achat. Mais pour l'association HOP, on envisage le problème comme vraiment un enjeu de société qui critique finalement tous ces objets qui ne sont pas conçus pour durer. C'est ça. Alors face justement à cette société du jetable, certains fabricants se sont lancés sur créneau de l'objet increvable, ou du moins qui durent un peu plus longtemps, déjà sur le marché ou encore à l'étude. Pourquoi et comment ces projets sont-ils développés ? Éliments de réponse avec Laura Orozman. Prendre des photos, surfer sur les réseaux sociaux ou écrire des textos. A première vue, le téléphone de Julien est un smartphone comme les autres. Donc ça, c'est le Fairphone. Un téléphone à 525 euros qu'il a acheté il y a 4 mois, conçu pour durer très longtemps. Ce fabricant néerlandais qui s'est lancé il y a peu sur le marché français propose des téléphones simples, conçus avec des matériaux éthiques et surtout modulaires, comme des Legos, à démonter et à réparer comme on veut. Donc en ouvrant le téléphone, on accède en fait très facilement aux éléments. Donc évidemment la batterie pour ceux qui s'ouvrent, mais on peut changer l'appareil photo. On peut évidemment changer la carte mère du téléphone, quelques composants micro, port USB. Coût d'un appareil photo, 45 euros. D'une batterie, 20 euros. Rien à voir avec les prix des pièces détachées des smartphones haut de gamme du marché. Julien, ancien propriétaire d'un téléphone de la marque à la pomme, en a eu marre de changer tous les 3 ans, au gré des modes. L'idée voilà, c'est d'être maître en tout cas de son produit. S'il est cassé, c'est parce que c'est nous qui l'avons cassé et pas que le composant s'est arrêté parce qu'un cycle, un nombre de cycles s'est déroulé par exemple. Concevoir des objets technologiques fait pour durer, contre l'obsolescence programmée. Ils sont de plus en plus à vouloir se lancer sur ce créneau. Paul Morin est diplômé d'une école de design. Dans cet incubateur de start-up, il développe le projet qu'il a présenté à son diplôme. Une imprimante aujourd'hui encore en phase de développement. C'est d'abord une imprimante murale. On a les consommables, donc le papier et l'encre qui sont directement visibles au-dessus de la machine. Ça permet d'avoir conscience de sa consommation aussi directement. Et à l'intérieur, rien de trop compliqué. Des blocs colorés pour identifier les différentes parties techniques. Et un design fait pour que tout le monde puisse y mettre les mains en cas de problème. L'idée, c'est d'avoir tous les composants techniques qui sont mis à plat. Si on a besoin de changer une pièce, il n'y a pas besoin de démonter plusieurs blocs techniques. Une imprimante incassable. Une idée simple, mais à contre-courant de ce que font aujourd'hui les grands fabricants sur ce produit emblématique du combat contre l'obsolescence programmée. Certaines marques ont même été attaquées en justice, accusées de réduire délibérément la vie de leurs imprimantes. Aujourd'hui, Paul pense à créer sa propre entreprise pour finaliser son projet. La proposition de faire une imprimante durable où les profits ne se font pas sur la vente des consommables, mais plutôt sur la machine elle-même et sur le service de maintenance, c'est quelque chose qui renverse complètement le modèle économique des grands fabricants. Et pourtant, certaines grandes marques ont déjà anticipé la tendance. C'est le cas de ce grand groupe qui a depuis quelques années accumulé dans cet immense entrepôt en Haute-Saône plus de 400 000 pièces détachées pour réparer tout type d'électroménager. Vous allez trouver ici un couvercle de bol blender, une tête de rasoir, un ensemble réservoir eau pour l'une de nos cafetières. Le pari, misé sur le fait que les clients seront de moins en moins nombreux à vouloir jeter leur cafetière, aspirateurs, fer rares passés, mais plus enclins à les réparer. Alors depuis 2015, ce fabricant de petites électroménagers multimarques s'est engagé à garantir la réparabilité de ces produits pendant 10 ans, soit 8 ans de plus que la garantie légale. Cette démarche de réparabilité s'inscrit dans un projet à long terme, non pas dans une optique économique pure, donc avec un développement du chiffre d'affaires. Nous ne sommes absolument pas régis par cette finalité. L'objectif est clairement d'investir dans le long terme sur la satisfaction du consommateur. Une stratégie de fidélisation des clients pour éviter qu'ils achètent chez les concurrents et pour ne pas avoir à stocker des milliards de pièces pendant des années. Non, non, le rendu est vraiment très très bien. Le groupe a même investi dans ses imprimantes 3D pour recréer des pièces qui font parfaitement illusion comme celle-ci, destinées à tenir le sac de cet aspirateur. Là, par exemple, on a la pièce série, donc la pièce d'origine qui aujourd'hui n'est plus disponible. Donc on a encore un exemplaire et la pièce imprimée qui remplace finalement l'ancienne pièce. Comptez 8 heures d'impression pour ce module, qui sert à réparer des produits parfois sortis sur le marché, il y a plus de 15 ans. Aujourd'hui, 6000 pièces sont potentiellement imprimables. On ne peut pas forcément tout imprimer en 3D. Donc aujourd'hui, nous nous concentrons uniquement sur des pièces assez simples, qui n'ont pas forcément beaucoup de sollicitations thermiques ou mécaniques. Donc par exemple, de nombreuses pièces aujourd'hui sont imprimées sur des aspirateurs, qui sont des produits assez simples, donc avec beaucoup de pièces plastiques non techniques. Mais demain, nous espérons pouvoir imprimer des pièces techniques comme des pignons ou des engrenages. Et pour que ce pari soit viable, il a fallu réduire les coûts de ces pièces détachées, concevoir des produits plus faciles à réparer et s'assurer que le coût d'une réparation soit 2 à 3 fois moins cher que le prix du produit neuf. En 2013, nous avons baissé de 30% le prix des pièces détachées proposées aux professionnels. Donc bien entendu, ça a été l'objet de discussions sur l'ensemble de la chaîne, mais l'objet était effectivement de pouvoir proposer la plus grande accessibilité possible à la réparation. Et la stratégie semble marcher. L'an dernier, rien qu'en France, près de 500 000 produits électroménagers de ce fabricant ont été réparés par des professionnels ou des particuliers. Alors Laetitia Vasseur, justement, la plainte contre le fabricant d'imprimantes Epson a été déposée par votre association cet automne. Qu'est-ce que vous leur reprochiez exactement et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors en fait, le cas des imprimantes a donné lieu à un rapport de l'association qui a pris plusieurs mois à élaborer, très sérieux. Et puis ensuite, le dépôt d'une plainte, parce qu'en effet, on s'est rendu compte qu'il y avait deux problèmes particulièrement répétitifs et alarmants qui se situaient au niveau, par exemple, des cartouches. L'idée, c'est que finalement, vous avez un compteur qui compte le nombre de pages et qui à un moment vous bloque l'impression en disant qu'il n'y a plus d'encre dans la cartouche. Et on s'est rendu compte que parfois, il restait 20 jusqu'à 40 voire 50% d'encre, sachant que l'encre coûte 2000 euros le litre en moyenne. C'est plus qu'un parfum de luxe, par exemple, ça coûte très cher. Oui, sur les imprimantes, le fond de commerce, ce sont les cartouches, clairement, parce que l'imprimante, on vous la vend très peu cher en général. Et derrière, c'est sur les cartouches. Et alors, l'autre problème, c'est quoi ? L'autre problème, c'était aussi sur les tampons absorbeurs. En fait, c'est une petite éponge qui est dans le fond de l'imprimante pour éviter que les gouttes tâchent votre table, par exemple. Et donc, ça récupère cet excédent d'encre. C'est une pièce vraiment anodine. Ça pourrait être remplacé partout et n'importe quoi, presque. Et elle est dite pleine, à un moment, cette petite éponge, alors qu'elle n'est pas nécessairement pleine. Et ce qui est triste dans l'histoire, c'est qu'elle est complètement indémontable. On peut très difficilement la récupérer et la remplacer. Il faut changer l'imprimante. Il faut changer parce que c'est, entre guillemets, amorti l'imprimante. Alors qu'on trouve ça inadmissible. Et alors, la plainte, elle en est où, là ? La plainte a donné lieu à une ouverture d'enquête par le juge. Et maintenant, il a donné mandat à la DGCCRF, qui est la police des consommateurs, de faire l'enquête. Et donc, on est auditionné dans ce cadre pour donner nos éléments. Et donc, c'est en cours. C'est en cours. Et alors, comme vous étiez particulièrement en forme, fin décembre, vous avez décidé de vous attaquer carrément à Apple. C'est ça ? C'est ça. Qu'est-ce que vous leur reprochez ? Alors, Apple, ce qu'on leur reproche, c'est de ralentir délibérément les téléphones grâce aux mises à jour, enfin, à cause des mises à jour, notamment sur quelques téléphones en particulier. Parce que l'idée, c'est, en effet, pour nous, selon nous, de ralentir le téléphone jusqu'à ce qu'il ne devienne inutilisable. Et en particulier, quand il y a un nouveau téléphone qui sort, parce qu'on a vu qu'il y avait des courbes qui montraient la mise à jour qui ralentissait le téléphone, et de l'autre côté, un nouveau téléphone qui sort sur le marché. Donc, c'est ça qu'on met en cause dans notre plainte. Et vous espérez, j'imagine, que la procédure puisse aboutir ? Il y a des chances ? Oui, il y a de bonnes chances, puisque déjà, le juge a déclaré aussi l'enquête recevable. Il a ouvert cette enquête. Et la DGCCRF, une fois de plus, fait son travail d'enquête. Sachant qu'on a reçu plus de 8500 témoignages d'utilisateurs. C'est très précieux pour alimenter les preuves sur ce dossier. Je peux vous en rajouter un de plus, si vous voulez. Il y a déjà une entreprise qui a été condamnée par le passé. C'est arrivé, ça, pour obsolescence programmée ? Non, parce que le délit est assez jeune. Il date de 2015. Donc, jusqu'à présent, il n'y avait pas eu d'affaires mises devant la scène par des associations. Donc, là, c'est vraiment une première. Effectivement, il y a peu de recul, puisque la loi date de 2015. Mais malgré tout, est-ce que maintenant, le consommateur a suffisamment protégé ? Est-ce qu'il y a eu des changements ? Moi, je trouve, au moins, ce délit a le mérite de marquer une ligne rouge pour les fabricants, pour leur indiquer qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en matière de durabilité des produits et qu'il faut tout simplement être responsable. Alors, Brune Poirson, la secrétaire d'État à la transition écologique, a annoncé la semaine dernière une mesure pour contraindre les industriels à indiquer la durabilité des produits, des appareils électroménagers. C'est faisable, à votre avis ? Ça va dans le bon sens ? Nous, ça va dans le cadre de notre lobbying citoyen. Finalement, on vise à rassembler le plus grand nombre de citoyens pour influencer les lois et les industriels. Et on avait déjà obtenu des engagements d'Emmanuel Macron sur cette demande-là en particulier. Donc, on est content de voir que ce travail de lobbying a fonctionné. Et on attend, en effet, cette mesure avec impatience. L'affichage de la durabilité des produits, il va falloir bien sûr l'étudier et voir comment est-ce qu'on la met bien en place. On a beaucoup d'idées pour ça. Mais vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir comparer nos produits. On va en magasin acheter quelque chose. Aujourd'hui, on n'a aucun élément d'information pour savoir lequel va être le plus durable. Et ça, c'est vraiment problématique. Il y a après des enquêtes que vous pouvez mener auprès des consommateurs. Et on va y venir dans un petit instant. Mais d'abord, vous, en tant qu'association de consommateurs, est-ce que, oui ou non, vous croyez que les marques réduisent volontairement la durée de vie de nos produits ? C'est toujours compliqué de prouver l'intention d'une marque. On est, le plus souvent, c'est sans doute soit beaucoup plus compliqué, soit beaucoup plus simple que ça. On est souvent simplement dans les effets de la concurrence économique avec des fabricants qui cherchent à produire toujours le moins cher possible. Et quand on cherche à être 10, 20, 50 euros moins cher que le modèle concurrent, on rogne un peu sur la qualité d'un composant ou on fait une conception d'un appareil qui ne sera pas démontable, donc pas réparable. – Patricia nous demande comment savoir quelles sont les marques les plus fiables parce que tout se ressemble en magasin. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore cet affichage. Et c'est vrai que ce serait peut-être une bonne chose. Donc, il nous reste vos classements. Vous avez enquêté, vous, et vous avez testé les produits pour savoir quels sont les plus et les moins fiables. – Alors, effectivement, cette enquête qu'on a publiée il y a quelques semaines, c'est un palmarès de durabilité des marques d'électroménagers. Alors, qui repose non pas sur des tests de produits, mais sur une enquête auprès des consommateurs. Ça veut dire qu'on leur a demandé de donner leur retour sur leur lave-vaisselle, leur aspirateur, leur frigo, pour savoir s'il était déjà tombé en panne. Et ça, c'est ce qui nous a permis d'établir ce palmarès. Il y a des marques plus ou moins fiables. – Alors, on a pris quelques grandes familles. L'abord, la famille des réfrigérateurs. Il faut d'abord savoir que le taux de fiabilité moyen est 90%, 90,1% pourtant, ce qui est plutôt un très bon score. Dans le top 3, on va retrouver les marques Bosch, Siemens et Beko. Dans les moins fiables, on va retrouver Samsung, Whirlpool et Hotpoint, Ariston. – Juste une petite précision. C'est les moins fiables parmi celles que nous avons été capables d'évaluer. Les marques plus petites, les marques moins connues, on n'a pas eu suffisamment de données pour permettre d'établir un taux de fiabilité. Donc, c'est les moins fiables parmi les grandes marques. – Parmi les grandes marques. Alors, pareil pour les aspirateurs, le taux de fiabilité est assez important également, 91%. Et le top 3 des marques, paraît-il, les plus fiables selon, en tout cas, vos lecteurs, c'est Miel en premier, celui de Moulinex et de Tornado. Et en revanche, les moins fiables, Hoover, Electrolux et Philips. Là aussi, des grandes marques qui se retrouvent assez bas dans le classement. – Et puis, sur la famille des lave-vaisselle maintenant, taux de fiabilité moyen de 82%, un peu moins performant que les autres. On va y venir dans un instant. Mais les trois plus performants, on va retrouver Bosch, Siemens, Beko. Et dans le Flop 3, Brandt, Electrolux et Whirlpool. Effectivement, le taux moyen est de 82%, moins important que les autres. Pour quelles raisons ? – Alors, c'est vrai que tous les appareils qui utilisent de l'eau sont globalement un peu plus fragiles, notamment parce qu'il y a des problèmes de tartre, qui fait qu'il y a des pièces qui s'entartent et qui peuvent causer un certain nombre de pannes. Donc, il y a aussi une responsabilité à nous, consommateurs, de bien entretenir nos appareils, notamment quand on vit dans une région où l'eau est très calcaire. – Alors après, il y a ces critères-là qu'on vient de voir sur la fiabilité, mais il y a aussi une question de service après-vente, de disponibilité des pièces détachées. C'est ça aussi qui va jouer sur notre choix ? – Alors, dans les palmarès qu'on a établis, effectivement, on s'est basé essentiellement sur la fiabilité, telle que déclarée par les lecteurs de 60 millions de consommateurs, mais on a aussi pris en compte la disponibilité des pièces détachées, puisque dorénavant, la plupart des grandes marques annoncent une durée de disponibilité. Et il y a des vraies différences d'une marque à l'autre au sein d'une même famille d'appareils. On a parfois des marques qui promettent des pièces disponibles pendant 5 ans et d'autres qui promettent des pièces disponibles pendant 10 ans. Donc, il y a des vraies différences entre les marques. – Vous pouvez nous donner les bons élèves ? – Alors, globalement, quand on recoupe tous les critères, fiabilité, disponibilité des marques, c'est vrai qu'on voit se dessiner des politiques de durabilité des marques qui sont plus poussées chez certaines marques, comme Bosch, Siemens ou Mille, et qui sont un petit peu moins développées, par exemple, chez Whirlpool, qui est aussi une grande marque, mais qui est souvent un peu en retrait, autant sur la fiabilité que sur la durée de disponibilité des pièces. – Donc, il y a vraiment une qualité allemande ? C'était la question qui va suivre et qui était la question de marque ? – Alors, c'est vrai qu'il y a des marques allemandes, effectivement, Bosch, Siemens, Mille, qui sont souvent dans le haut de nos palmarès. – Maintenant, après, c'est des marques d'origine allemandes, les appareils ne sont pas forcément fabriqués en Allemagne, donc, qu'est-ce que la nationalité d'une marque ? Aujourd'hui, c'est vrai que ça devient difficile à dire, mais c'est vrai qu'il faut le signaler, il y a plusieurs marques allemandes dans le haut des classements. – Je me posais une question, si effectivement on arrive à un indice de durabilité, le combat des fabricants, c'est-à-dire le mien dure 3 ans, le mien 5 ans, etc., est-ce que ça ne risque pas de se faire au détriment du prix, c'est-à-dire que le prix augmente ? Bon, le choix du consommateur serait, est-ce que je paye plus cher ? Il serait informé, mais en parité, est-ce que ce n'est pas inflationniste ? – Alors, ça peut pousser les prix vers le haut, en même temps, si on peut, nous, consommateurs, avoir cette information au magasin, ça nous met, si je veux dire, la balle dans notre camp, ça veut dire qu'on peut faire le choix en toute connaissance de cause. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a très peu d'informations sur la durabilité des produits, c'est très compliqué, et du coup, c'est vrai que si l'information pouvait être développée, c'est une bonne chose. – Si un appareil dure deux fois plus longtemps, mais coûte une fois plus cher, ça vaut le coup. – Oui, oui. – Alors, on va rester sur la question des prix. Eric nous dit, même les produits haut de gamme, blindés d'électronique, sont peu fiables. Donc, c'est vrai qu'on se demande s'il faut investir sur des produits qui sont très technologiques, très chers. Est-ce qu'on peut se fier à eux ? – Alors, c'est vrai qu'en matière d'électroménager, il y a un certain nombre de, parmi les marques les mieux notées, il y a certaines marques qui sont un peu haut de gamme. C'est vrai que, par exemple, 1000, les lave-linges 1000, on n'en trouve quasiment pas à moins de 1000 euros. Donc, effectivement, ce n'est pas donné. Maintenant, effectivement, il arrive aussi qu'il y ait des produits très chers qui ne soient pas forcément plus durables, justement parce qu'il y a plein d'électroniques. – C'est ça. – En revanche, ce qu'on peut dire qui est plus souvent vrai, c'est que les produits premiers prix, là, pour le coup, sont rarement conçus pour être durables. Donc, ça, c'est plus souvent vrai que l'inverse. – Est-ce que les garanties sont les mêmes pour toutes les marques ? On sait qu'il y a la garantie légale, ça, c'est deux ans. On le répète souvent dans cette émission. Mais après, en général, elle prolonge un petit peu la garantie. On trouve des grandes différences d'une marque à l'autre ou pas ? – Alors, la garantie légale, effectivement, qui s'applique à tous, c'est deux ans. Il y a certaines marques qui peuvent faire une promesse supplémentaire, l'étendre un petit peu, mais ce n'est pas si fréquent, malheureusement. – Vous avez aussi un site, vous, qui est produitsdurables.fr. Ça consiste en quoi ? C'est des consommateurs qui, aussi, donnent leurs notes ou la fiabilité de leurs produits ? – Oui, la Produit Durable, c'est un site qu'on a mis en place de manière un peu expérimentale depuis deux ans pour avoir une plateforme collaborative pour que chacun puisse dire si on a trouvé notre produit durable ou plutôt fragile. Et en fonction de ça, du coup, on va avoir des produits qui vont remonter ou pas. – Cette année, justement, on a envie d'améliorer beaucoup cette plateforme pour pouvoir avoir encore plus de fiabilité et de retours sur ces éléments parce que c'est ça qui va aussi nous permettre de faire notre choix en fonction des retours des réparateurs ou des… – C'est ça parce que vous allez prendre quelques critères en compte ? C'est la garantie, pardon, la durée de vie du produit, le moment où il a fallu commencer les réparations ? – Oui, alors, en fait, ça va certainement se recouper avec cette idée d'affichage de la durabilité dont on parle au niveau des institutions. Finalement, l'idée, c'est d'avoir des informations, des retours, soit des consommateurs, soit des réparateurs indépendants ou bénévoles comme les hypercafés, sur est-ce qu'un produit a été réparable ? Est-ce qu'on avait les pièces détachées ? Est-ce qu'il était facilement démontable ? Est-ce qu'il a duré dans le temps ? Est-ce qu'il était robuste ? Et donc, ces retours d'informations qu'on pourrait avoir pour pouvoir mieux évaluer les produits, comme ça, pour pouvoir acheter soit du neuf, soit de l'occasion. – Oui. Alors, on a vu dans le reportage le Fairphone. En électroménager, il y a d'autres produits qui attirent notre attention. On a déjà eu l'occasion de parler de l'Increvable, qui est un lave-linge, je crois, qui est assez révolutionnaire. Vous le connaissez, vous, l'Increvable ? – C'est un projet, oui, qui encore, je pense… – Il y a un financement participatif qui va être lancé. – Autotype, oui, qui, je l'espère, sera bientôt commercialisé. C'est vrai que ça participe d'une démarche d'essayer de produire des appareils qui soient plus durables, qui soient facilement réparables, avec des pièces qui puissent être changées facilement, à la moindre panne. – C'est amusant, parce que vous êtes très nombreux à nous envoyer des réactions en nous disant « Moi, mon aspirateur dure depuis mon mariage en 1972. J'ai une machine à laver le linge qui dure depuis 25 ans. On a aussi une personne qui nous dit que son lave-vaisselle, je crois, 1000, a tenu seulement 3 ans. » Vous voyez, donc comme quoi, il y a tous les cas d'école, évidemment. Là, on fait les grandes généralités. – Mais celle qui est l'aspirateur depuis 1972, c'est une époque où, effectivement, une des conditions pour arriver à vendre, c'est-à-dire qu'on vend du solide qui reste, qui dure. – C'est ça. – Et c'était beaucoup plus cher. – On grille pain de 1970, fonctionne toujours. Non, mais c'est vrai, peut-être qu'à l'époque, on fabriquait des produits beaucoup plus durables. – Et beaucoup plus chers. – Mais ça correspond aussi à l'époque d'aujourd'hui où on est dans ce jetable, on le voit aussi dans la mode. On veut du pas cher, du coup, on a du jetable. C'est un peu contre ça que vous vous battez. – Oui, c'est ça. Quand on achète un produit cher et qu'on l'a gardé depuis 25 ans, on l'a largement amorti. Quand on doit acheter un produit qui est peu cher, mais finalement qu'on doit renouveler au bout de 3 ans, si on fait un calcul rationnel, ça nous coûte finalement plus cher. C'est vrai que les produits qui vont être plus low-tech, sans autant d'électronique ou un peu plus haut de gamme, entre guillemets, ou démontables facilement, ou réparables, ça va être des produits qu'on va pouvoir garder plus longtemps aussi. – D'ailleurs, vous avez fait un calcul, vous, de la durée de vie moyenne des objets. Il faut, pour une télé écran plat, il faut compter 6 ans, 3 ans pour un smartphone, 3 à 5 ans pour un ordinateur, 6 à 8 ans pour un lave-linge, 10 ans pour un réfrigérateur. Et puis, il y a un argument des marques qui sont plus exemplaires que d'autres, forcément, Mélanie. – Oui, c'est ça. Alors, ce n'est pas facile de s'y retrouver, on voit bien, après, les associations nous aident. Et puis, il y a aussi des sites internet qui se créent pour essayer de faire le tri parmi les objets dont la durée de vie peut être le plus étendue possible. Il y a une jeune londonienne d'une trentaine d'années qui lutte contre le gaspillage, qui a eu l'idée de créer un site internet qui s'appelle buymeonce.com. Donc, achetez-moi une seule fois. Et l'idée, c'est de recenser les produits qui pourraient durer toute une vie, promett-elle. C'est la promesse. Dans les faits, en gros, le point commun de tous ces produits, c'est plutôt que ça dure au moins 25 ans. Donc, il y a une garantie de moins 25 ans. Alors, ça peut être de l'électroménager, de la beauté, des vêtements. Pour le coup, il y a tout type de produits sur le site. On a la fameuse cocotte, le creuset, qui est garantie à vie. On a des chaussures d'une grande marque, je la cite, je ne la cite pas, les Doc Martens, qui a une marque For Life, qui sont censées durer toute une vie ou qui peuvent être réparées ou échangées. On a des pinces à épiler qui sont réaffutables. On peut faire réaffûter. On a les fameux banilons qui sont très difficiles à trouver, qui se fileraient bien moins que des bas qu'on trouve aujourd'hui. C'est ceux-là, là ? Les Berthaud Grandpied ? Ce ne sont pas forcément ceux qui sont sur le site, mais effectivement, ça, c'est une des marques qui se veulent increvables. C'est vrai que c'est un gros problème pour les collants également. Il y a plein de produits du quotidien comme ça. Les collants, je me souviens, on nous avait expliqué en plateau que c'était très difficile de faire des collants infilables. Vous, vous vous êtes fait connaître comme ça. Oui, les collants, on en parle beaucoup. En ce moment même, justement, on est en train de faire une enquête pour faire un rapport sur ces fameux collants, pour connaître les meilleures pratiques et les pires et avoir vraiment les retours des utilisatrices. Donc, on invite tous les auditeurs et les téléspectateurs à aller sur le site haltobsolescence.org pour répondre à cette enquête et pour suivre les résultats prochainement. C'est absolument infilable. Et puis, on terminera par un chiffre, 71% des Français renouvellent leur équipement dès qu'une panne survient. Il faut peut-être aussi changer nos habitudes et apprendre à réparer nous-mêmes. On parlait des répercafés, des tutos. On en trouve aussi. Voilà, il faut peut-être nous aussi réparer davantage. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Tout me a fait.